Hello à tous, c'est Dreamy, j'espère que vous allez bien. Et ça y est, on y est, la toute dernière sirène du Mermaid Challenge 2018. Et normalement, après ça, vous ne verrez plus de sirène jusqu'à l'année prochaine. Alors il s'agit de Mei, du jeu Overwatch, version sirène bien sûr. Parce que comme ça, on peut faire le jeu de mots Mermaid, vous voyez ? Voilà, non c'est tout. Et puis ça nous donne l'occasion de dessiner Mei. D'ailleurs, on m'a dit que je ressemblais à Mei. Alors, je ne sais pas, ça doit être le côté chinoise avec des grosses lunettes. Bon, je trouve que c'est un peu facile de dire ça. Mais bon, en même temps, je l'aime bien, donc ça va, ça ne me dérange pas trop. Normalement, moi je suis une Mei de Merci. Alors, je sais, ce n'est pas très original pour une fille, mais bon voilà, c'est comme ça, j'adore soigner. Mais j'avoue qu'une Mei, en chaos jubilatoire, j'adore. Surtout mettre des murs devant les points de respawn. Quand le pelot est en train d'arriver à destination, c'est le gros kiff. Voilà, alors je sais, ce n'est pas très gentil. Mais comme on dit, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors, on va essayer de parler du dessin quand même, parce que sinon on ne va parler que du jeu. C'était un dessin plutôt compliqué, ma foi. Je voulais une pose très dynamique. Et alors, je me suis détestée après d'avoir fait ça, parce que le pistolet, voilà, le pistolet. Alors déjà que les armes d'Overwatch, c'est une plaie à dessiner, même si elles sont très stylées. J'ai même envie de dire que c'est plus dans l'autre sens, c'est parce qu'elles sont stylées que c'est une plaie, voilà. Et aussi parce que l'angle de vue, la perspective, là, comme ça. Pour vous dire, rien que le croquis, ça m'a pris des heures, voilà, sans déconner. Et pourtant, vous me connaissez, moi, je n'aime pas passer trop de temps sur le croquis, mais là, c'était obligé. Pour ce genre de pose, si le croquis n'est pas parfait, c'est mort. Donc, j'ai pris le temps. Et puis, dernière chose qui était compliquée, c'était le skin. Parce qu'il n'existe pas de male sirène, donc il a fallu interpréter à ma façon, ce qui est une chose que j'adore faire. Mais du coup, ça prend du temps. En recherche, en réflexion. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de coller au maximum au design de base. Donc, j'ai gardé le haut de la veste, je l'ai faite plus courte et ouverte. Et je me suis inspirée du design de ses manches pour faire son espèce de maillot, là. J'ai repris aussi le même code couleur. Le pistolet, c'est le même. Et flocon, c'est quasi le même. Sauf qu'au lieu de voler, il se propulse par l'eau. Voilà. Alors, vous avez vu, cette fois, j'ai fait le clean avant le live. Ça, c'est parce que ce jour-là, c'était le 31 mai, et on a fait le tirage au sort du concours des 7777 abonnés à minuit pile. Donc, je voulais être sûre d'avoir fini avant minuit. Et c'est pour ça que j'ai voulu m'avancer un peu. Bon, au final, je n'ai pas pu le finir à temps. Parce qu'il y a énormément de détails mine de rien. Donc, ça a pris plus de temps que je pensais. Mais comme d'habitude, j'ai fini le lendemain tranquillement en off. Bon, après, le dessin était quand même bien avancé, déjà. J'ai juste rajouté un contour noir pour faire ressortir chaque élément. J'ai aussi rajouté des motifs sur la queue, qui étaient toutes simples jusqu'à maintenant. Et en fait, je suis partie du même motif qu'on peut retrouver sur son pantalon, si vous regardez bien. Donc, je fais une première couche au Posca, et je vais repasser par-dessus au Copic, ce qui fait que ça va ombrer les motifs en même temps. Donc, ça va mieux les intégrer sur la queue. Comme ça, on évite l'effet un peu des calcomanies. Voilà, donc c'est une bonne technique pour ça. Surtout, attendez bien que la première couche est séchée, avant de repasser par-dessus. Bon, ben voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que cette collection du Mermet Challenge 2018 vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quelle a été votre sirène préférée. N'oubliez pas que ces dessins originaux sont toujours à vendre sur mon site. Et puis, en attendant la suite, je vous fais des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada